Musique Je considère ce livre comme une enquête. J'ai travaillé sur les articles scientifiques qui sont à la base de la théorie actuelle du climat, en remontant jusqu'à une trentaine d'années environ. J'ai ausculté, parce que j'ai eu une expérience de journaliste scientifique, cette littérature dans la mesure du possible, parce qu'elle est énorme, elle est gigantesque, mais j'ai travaillé sur les principaux articles. Je conclue qu'en climatologie, comme dans d'autres domaines de la science aujourd'hui, notamment en biomédecine, la littérature scientifique climatologique est une littérature assez médiocre qui est empreinte de biais divers, qui fait qu'elle n'est pas toujours à prendre au sérieux. Et j'en suis arrivé à la conclusion, dont je me doutais un peu avant de faire le livre, mais ça dépasse largement ce que j'imaginais avant d'arriver au terme de mon enquête, que les scientifiques, un peu comme les sophistes du temps de Socrate, prétendent en savoir beaucoup plus qu'ils ne savent en réalité. Et donc, c'est cette prétention à en savoir plus, l'explication des raisons de cette prétention et aussi l'analyse des conséquences de cette prétention que je fais dans mon livre. Et le sous-titre de mon livre, c'est « Comment se fâcher en famille sur le réchauffement climatique ? » parce qu'évidemment, il y a de quoi se fâcher. Et en fait, c'est aussi un livre un peu humoristique, j'espère, qui n'est pas un livre sombre. Ce n'est pas non plus un livre dogmatique, parce que je ne suis pas, j'espère, ne pas être dogmatique. Mais c'est un livre qui pose des questions, qui me paraissent de vraies questions, qui méritent d'être posées et discutées, et pourquoi pas en famille.